Salut à tous c'est MotarGeek pour WeRFPV Très courte vidéo tuto pour vous montrer comment mettre à jour Butterflight et le gyro de l'Helio Spring de chez Helio RC Pour mettre à jour la carte de vol, il faut la brancher à l'ordinateur Elle apparaît sur Butterflight Configurator en COM7 On va s'y connecter et vérifier quelle version il est installé Donc en CLI on tape tout bêtement en version On peut voir qu'on est en 330 et il y a déjà une 3-4 quelque chose de mémoire qui est sortie Donc on se déconnecte On pourrait imaginer qu'en toute simplicité On est juste à aller dans le menu flasher On sélectionne la carte de vol en question, le firmware qui va bien Et qu'on flashe Malheureusement c'est pas la dernière version Et en plus de ça, si on regarde sur le site officiel Dans la rubrique câblage Il nous indique de mettre à jour avec le firmware qui se trouve en bas de page Et en bas de page on peut voir qu'on est en 3-4-3 Avec le code pour le gyro inclus dans le binaire en version 1.03 Donc nous c'est cette version là qu'on va télécharger Ensuite on la décompresse Et c'est le fichier .exe avec donc le butterfly343 et le code 1.03 pour le gyro qu'on va flasher sur la carte Donc on retourne sur Butterflyt On sélectionne le fichier qu'on vient de télécharger Et ici une fois qu'on a chargé le firmware, que la carte est présente Il suffit de cliquer sur flasher le micro-programme La carte va redémarrer en mode DFU On peut le voir là-haut Il faut vous assurer que vous ayez les bons drivers On peut voir ici dans le gestionnaire des périphériques Que la carte apparaît en STM32 bootloader Si c'est pas le cas et qu'elle apparaît quelque part là-haut dans les périphériques qui ne fonctionnent pas Il faut mettre un petit coup de impulse RC driver et ça devrait corriger le problème Donc là on voit que la carte est en train de se flasher Il n'y a plus qu'à patienter A noter qu'à terme on peut imaginer qu'on se retrouve avec un configurateur qui soit plus simple C'est ce qui est prévu d'ailleurs de ce que j'ai cru lire sur le Slack Un configurateur qui permet de flasher directement la bonne version avec le bon code du Giro Sans forcément aller chercher sur le site web Tout sera en ligne un peu comme c'est sur Betaflight, Raceflight et même Kiss depuis quelques temps On peut tout faire depuis le configurateur Même chose pour la mise à jour du Giro qu'on va devoir effectuer juste à la fin du flashage C'est une procédure qui normalement sera intégrée à la mise à jour de la carte dans une des prochaines versions du configurateur Donc là on peut voir que la carte a été flashée Elle n'a pas encore réapparu là-haut en COM7 Voilà parce qu'elle met un peu plus de temps à bouter tant que les deux CPU se synchronisent Donc là le COM7 est apparu On peut s'y connecter à nouveau Le Giro répond bien Si on va en CLI et qu'on regarde version On est bien passé en Butterflight 3.4.2 Il ne reste plus qu'une chose à faire C'est mettre à jour le Giroscope Donc pour ça il faut taper imuf update Et puis entrer Là la carte redémarre Et le redémarre va être encore une fois un peu plus long Parce que tant que le fichier de mise à jour s'applique sur le Giro Une fois qu'elle est revenue Hop on peut s'y connecter Et là tout est à jour Butterflight et le Giroscope Voilà c'en est tout pour cette petite vidéo Et j'espère que je pourrais vous en refaire une très rapidement Qui explique comment flasher ça un peu plus vite Et facilement qu'aujourd'hui Sur ce je vous dis à bientôt sur Voyager FPV C'était Motargeek Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz